Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix d'Adam et Ève. Et c'est pas dans ce premier volume que tu sauras pourquoi ça s'appelle comme ça. Tout commence dans un bar japonais malfamé, un bar de débauche où s'entremêlent, c'est le cas de le dire, prostituées et yakuza. A ce propos, c'est pas n'importe quel yakuza. Ces types-là, ils ont chacun une aptitude particulière propre à un de leur sens. Pour faire simple, t'as le pro du toucher, de l'ouïe, du goût, de la vue. T'as même le sixième sens et puis t'as l'odorat. Pourquoi je termine par celui-là ? Parce que Smell, le yaku aux capacités olfactives hors du commun. On dirait bien que c'est le chef de cette mafia japonaise de Londres. Il passe une soirée tranquillose avec les péripathéticiennes qui, au passage, ont les yeux bandés sans mauvais genoux. Mais y'a un truc qui cloche. On dirait que quelqu'un est là. Pourtant, personne. Ouais mais attends, y'a un homme de main qui vient de se faire liquider. Puis deux, puis trois, on... On dirait qu'une... Non ! Que deux ! Deux personnes invisibles sont là et... J'ai bien l'impression qu'elles ont grave envie de faire couler le sang. Et c'est peu dire. Techniquement, ce titre est juste une tuerie. Bon, le dessin est signé Ikigami. C'est un dessinateur de grand talent et son trait assez vintage donne dans la grosse qualité. Les visages des personnages sont superbement représentés et vivent littéralement. yeux, bouche, nez, sourcils... Avec ces ombrages, Ikigami rend les visages étonnamment bluffants. Les décors sont très présents et apportent une belle densité au titre. Et pourtant... C'était pas gagné puisqu'il s'agit majoritairement d'un huis clos dans une salle d'à peine 50m2. Et là où j'ai vraiment été scié, c'est sur certains effets spéciaux numériques. T'as les fumées, les tirs de flingues, les traits de mouvement, les traves... Vraiment tip top ! Mais il y a aussi une scène impressionnante lorsque l'utilisation de l'ouïe est représentée. Le tout baigne dans une ambiance sanguinolante, apportant encore plus de noirceur au titre. Et puis la réale... Vache quoi ! Sans déconner, les compositions de pages frôlent la perfection. Des pleines pages impactantes, des scènes d'action super dynamiques, une retranscription des événements parfaites et hyper bien rythmées. Le tout bénéficiant de compositions internes superbes, riches et avec des cadrages de ouf. T'as qu'à voir les grosses plongées qu'Igigami utilise pour planter le décor du huis clos, afin de t'en rendre compte. L'édition de chez Kaze Seinen est classique avec un papier assez souple pour bien profiter des pleines pages. Les onomatopées Jap sont là, avec une petite traduction à côté. La jaquette a suffisamment d'impact, avec l'effet de transparence du gant, pour titiller le consommateur de BD qui devrait être interpellé par ce titre, lorsqu'il le rencontrera sur la table d'un libraire et ce, pour son futur plus grand plaisir. Dès qu'un manga dessiné par Ikegami Ryoichi sort en France, je réponds présent à la paix. Au cas où tu ne connaitrais pas ce vétéran du manga né dans les années 40, je vais juste te dire qu'il a été l'assistant du cultissime Mizuki Shigeru, qu'il a fait ses preuves dans le magazine Garo, et qu'il a dessiné les scénarios d'un autre mastodon du manga, Koike Kazuo. Son nom est synonyme de dessin réaliste de qualité et d'histoire tournant autour du banditisme japonais. Pour Adam et Eve, Ikegami a donné vie au scénario de Yamamoto Hideo, un mangaka spécialisé dans l'histoire de Yakuza à qui l'on doit Homonculus et Ichi The Killer. Bon, je pense que t'as compris que j'avais plus qu'accroché à ce titre, et je l'ai trouvé réellement excellent. Maintenant, avant de t'en parler, faut quand même que tu prennes en compte le fait qu'il s'agisse d'un manga hyper violent, très cru, et qui tente de fixer l'espace et le temps. En clair, il va pas te raconter une histoire longue, mais plutôt te présenter un fait particulier, très trash d'ailleurs à un endroit donné. C'est bon pour les précautions d'usage ? Alors, au départ, tu te dis que le fait d'utiliser des tueurs invisibles est pas si original que ça. Mais combiné aux spécificités sensorielles des Yakuza, ce choix prend tout son sens, d'autant plus lorsque tu vois la façon dont ils utilisent leurs aptitudes. Je te donne un exemple. Smell, le boss, il a un nez hors du commun. Il boit son Sky avec le nez. Un de ses tripes, c'est le parfum émis par les cheveux des nanas, mais pour en profiter à fond, il fait flamber la tignasse des filles pour avoir un max d'effluves. Ces Yakuza sont des vrais tarés, mais tout est justifié par le scénario. C'est hyper violent, mais la violence a un sens. Elle contribue à donner vie aux Yakuza. Autre point super intéressant, le huis clos. C'est franchement une idée compliquée à mettre en place. Au niveau de la gestion de l'espace, de la représentation des décors, des actions limitées. Mais c'est putain de réussi quoi. Tu t'ennuies pas une seconde. Tu veux savoir ce qui va se passer et comment ça va se dérouler. T'as envie de les connaître les Yakuza. Maintenant, ce titre a tout de même un défaut à mon sens. Il est court, très court. Deux volumes. Enfin, c'est même pas un défaut en fait. Les personnages peuvent pas avoir de background ni d'objectif détaillé. Et au final, ça les rend encore plus mystérieux et charismatiques. Sans déconner, j'ai pris mon pied lors de la lecture de ce volume 1. Et je te conseille vivement ce titre si t'aimes les histoires mafieuses à la Tarantino, les combats mind game et les super pouvoirs originaux. Et tout bonnement si t'aimes le bon manga. A réserver cependant à un public averti. Et en lien avec cette tuerie, dans les deux sens du terme, je te proposerais bien Jojo Lyon, la huitième partie de Jojo no Kimmyunaboken, parce que tu vas retrouver cette idée de combat psychologique bien ficelée, le tout baignant dans un huis clos angoissant. Ensuite, il y a Yuko, extrait de la littérature japonaise, que j'ai déjà chroniqué dans un autre mangado, et qui est un superbe titre dessiné et scénarisé par Ikegami Sensei. Enfin, pour rester dans le côté mafieux dérangé du ciboulot, faut absolument que tu vois le film Reservoir Dogs, première grosse réalisation de Quentin Tarantino, qui montre, de manière très crue, le braquage raté d'une bande de voleurs assez particulier. Voilà c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Adam et Eve. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...